L'entraînement à basse intensité est la base de l'entraînement. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, je vous invite à visionner ma dernière vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment s'entraîner concrètement à basse intensité pour obtenir de réels progrès. Pour cela, je vais vous présenter l'approche à suivre pour gérer vos entraînements à basse intensité et je vais également vous présenter l'erreur capitale à absolument éviter. Si vous considérez vos séances zone 2 à leur juste valeur et ne les traitez pas comme du simple remplissage, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre progression et je vais vous expliquer comment. Il y a beaucoup de questions sous-jacentes à cette dernière. En effet, on pourrait se demander, est-ce qu'une heure de zone 2 suffit ? Est-ce que 5 heures est trop long ? Faut-il rouler en zone 1 ou 2 ? Faut-il utiliser la fréquence cardiaque ? La puissance ? Comment faire évoluer ces séances au fil des semaines ? Bref, au final, vous avez du mal à vous repérer et négliger ces séances qui sont pourtant cruciales. Je vais donc vous présenter ma réflexion sur les entraînements de basse intensité basé sur mes connaissances scientifiques ainsi que sur mon expérience d'athlète et d'entraîneur. Pour commencer, je vais revenir sur cette notion de charge externe et interne qui est importante à saisir. En cyclisme, on quantifie la charge externe avec la puissance en watts. Et il faut voir cette puissance exactement comme une charge en musculation. Augmenter sa puissance revient à ajouter des disques sur une barre de squat. La charge externe est donc une mesure objective qui permet de mesurer vos performances brutes, mais ne donne en aucun cas des informations sur ce qui se passe au sein de l'organisme avec la charge interne. La charge interne, comme son nom l'indique, correspond à la charge causée à l'intérieur de votre organisme. C'est en fait la réaction de votre organisme à une charge externe donnée en watts. On évalue cette charge à partir de la fréquence cardiaque, mais pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser la mesure de l'actatémie. Et pour compléter le tout, il ne faut pas oublier votre ressenti qui est votre perception de l'effort. Pour cela, vous pouvez utiliser l'échelle de Borg pour évaluer votre effort sur une échelle de 1 à 10. Le ressenti est primordial pour compléter votre mesure de fréquence cardiaque qui est parfois variable entre vos sorties. Maintenant, vous distinguez bien la charge externe de la charge interne avec les différents outils permettant de les mesurer, avec la puissance d'un côté et la fréquence cardiaque et le ressenti de l'autre. Grâce à ces fondations, vous allez désormais pouvoir appréhender les séances à basse intensité du bon angle. On qualifie de basse intensité tout exercice réalisé en dessous du premier seuil dans les zones 1 et 2 des modèles classiques. Cependant, les zones calculées par rapport à un pourcentage de PMA ou de FTP ont tendance à surestimer ce premier seuil, ce qui peut entraîner des séances trop difficiles en roulant en zone 2. De plus, ces zones sont très larges et on ne sait pas quelles cibles précises ciblées au sein de ces dernières. La solution est donc de regarder l'interaction entre charge interne et externe en fonction de la durée. Si vous êtes à basse intensité, la charge externe et interne doivent suivre la même trajectoire. Disons que pour une charge externe fixe à basse intensité, disons 200 watts pour un athlète de bon niveau, la charge interne doit rester stable autour des mêmes valeurs. Pour faire simple, la fréquence cardiaque ne doit pas bouger pendant la sortie. Pour illustrer cela, on va analyser la sortie de Baptiste qui a réalisé une sortie de 3h à 222 watts de moyenne pour une FC moyenne de 148 BPM. La courbe de puissance est représentée en rouge et l'AFC est juste au-dessus. Comme vous pouvez le voir, la puissance a été parfaitement lissée sur l'ensemble de la sortie, ce qui permet une analyse plutôt aisée. On peut voir que les 2 courbes suivent la même trajectoire, ce qui indique un état stable métabolique caractéristique de la basse intensité. Sur ce tableau, on voit l'évolution de l'AFC moyenne et de la puissance moyenne sur des tours de 20 minutes au sein de cette sortie. La puissance varie toujours autour de 222 watts sur l'ensemble des tours avec une EFC qui est aussi autour de 148. Sur cette sortie, l'athlète était bien à basse intensité en restant dans un état stable métabolique sur l'ensemble de la sortie avec une EFC stable vis-à-vis de la puissance. Pour savoir si on a basse intensité ou non, ce n'est pas tant une valeur brute d'EFC qui nous intéresse, mais plus la réaction de cette dernière à une puissance fixe en watts. Car si vous roulez trop fort, vous observerez votre fréquence dérivée sur l'ensemble de la sortie en prenant 5 pulses tous les 20 minutes environ. Mais attention, la basse intensité est facile que sur un certain temps. C'est pourquoi il faut considérer le facteur durée. En effet, rester dans un état stable métabolique n'est possible que sur un certain temps. Car l'apparition du phénomène de fatigue va causer la perte de cet état, avec l'apparition d'une dérive cardiaque et d'une perception de l'effort plus élevé. Sur cette sortie de 3h30 à 221 watts de moyenne, tout se passe bien jusqu'à 3h, mais après on peut observer une dérive cardiaque qui s'associe par une perception de l'effort plus élevé. Sur les premières 3h, la puissance moyenne est de 224 watts pour 146 BPM. Et sur la dernière demi-heure, la puissance moyenne est de 219 watts pour 152 BPM. Ce qui indique un décrochage de la fréquence cardiaque et donc une décorrélation entre charge interne et externe. La durée avant la rupture de l'état stable est qualifiée de durabilité à basse intensité. Dans le cas de cet athlète, sa durabilité est de 3h à 220 watts. Le but de l'entraînement sera ensuite d'accroître cette durée. Mais à partir de tout cela, comment s'entraîner et organiser ces entraînements de basse intensité ? L'idéal est de se planifier au moins une sortie longue par semaine qui aura pour but de développer votre durabilité. Pour cela, il vous faut faire l'effort de rester proche d'une type de puissance dans votre zone 2. Il vous faudra analyser vos séances passées pour essayer d'évaluer votre durabilité. En essayant de trouver la puissance moyenne que vous pouvez maintenir sur une durée donnée avant de rentrer dans cette fameuse zone de réserve avec la dérive cardiaque. Dans le cas de l'athlète précédent, sa durabilité était de 3h pour une puissance de 220 watts environ. S'il reste sur ce type de sortie, il sera toujours dans sa zone de confort et il faudra qu'il aille au-delà pour éprouver sa durabilité. Il vous faut donc identifier cette fameuse zone de confort pour pouvoir partir de cette base. Chaque semaine, il vous faudra rajouter entre 15 et 20 minutes à cette sortie longue pour continuer à progresser. La durée de cette sortie dépend de votre niveau et de votre volume d'entraînement. Certains devront commencer avec des sorties de 2h mais pour d'autres, vous pouvez directement commencer à 4h. Lorsque vous ne pouvez plus rallonger la durée de ces sorties par manque de temps, vous pouvez revenir à des sorties plus courtes en augmentant la cible de puissance. Par contre, attention, il ne faudra pas chercher à éprouver votre durabilité en rentrant dans votre zone de réserve sur chaque sortie. Pour le reste de vos séances à basse intensité, vous pouvez les répartir comme vous voulez dans votre semaine en variant la durée et l'intensité de ces sorties. Chaque sortie à basse intensité réalisée compte et contribuera à votre réussite. L'idée est d'augmenter votre volume global de semaine en semaine. Pour certaines sorties, vous pouvez conserver la même cible de puissance de semaine en semaine en augmentant la durée et pour d'autres, vous pouvez conserver la même durée en essayant d'augmenter légèrement la puissance de sortie en sortie. Je pense notamment aux cyclistes qui souhaitent s'entraîner sur home trainer en semaine par manque de temps. L'idéal est de conserver une à deux séances à durée fixe chaque semaine et vous pourrez augmenter légèrement la puissance de semaine en semaine. Et même une sortie de 1h sur home trainer en zone 2 n'est pas à négliger, comptera dans la balance. Voici un exemple de semaine de 9h30 d'un cycle à basse intensité. Le dimanche, vous pouvez caler votre sortie longue pour éprouver votre durabilité avec une sortie de 3h30. Vous pouvez rajouter une sortie de 2h30 le samedi et inclure deux sorties de 1h45 sur home trainer où vous pouvez parfaitement lisser votre effort en zone 2. Pour toutes ces séances, la règle est simple, il vous faut rester dans un état stable en veillant à ce que votre charge interne suive la tendance de votre charge externe et chaque semaine vous pouvez vous autoriser un peu de temps passé en dehors de cet état stable en éprouvant votre durabilité sur les sorties longues du dimanche par exemple. Ensuite, pour assurer votre progression, il faudra augmenter progressivement la durée de vos sorties, mais vous pouvez également augmenter légèrement la puissance. Mais tout cela fonctionne si vous évitez cette fameuse erreur. L'erreur à éviter est tout simplement de palisser votre effort lors de vos sorties à basse intensité et de rouler dans toutes les zones sauf en zone 2. En roulant trop fort dans les côtes en zone 3, 4 et 5 et en arrêtant de pédaler dans les descentes. Voici deux exemples illustrant ce phénomène. Sur cette sortie de 2h30 à 220W de moyenne, on voit une puissance parfaitement lissée en zone 2 et la fréquence cardiaque suit donc la même tendance, ce qui est une séance d'excellente qualité. Mais sur cette sortie également de 2h30 à 558W de moyenne, c'est totalement différent. Avec une puissance en dents de scie, la fréquence cardiaque part également dans tous les sens et il y a au final peu de temps passé en zone 2 qui est pourtant la cible des séances à basse intensité. Le problème de cette erreur est évident, c'est tout simplement qu'elle vous empêche d'accumuler suffisamment de temps dans la zone cible. A volume et puissance moyenne égale, ces deux types d'entraînement n'engendreraient pas les mêmes résultats. Et je préfère faire partie des personnes lissant leur effort en zone 2. Et si vous ne faites pas l'effort de lisser au minimum votre puissance sur ces sorties, vous pouvez éviter tous les conseils de début de vidéo car l'analyse de ces dernières sera tout simplement impossible. En effet, pour évaluer vos progrès et l'interaction entre charges internes et externes, il faut que le paramètre puissance reste fixe. Après, je ne vous cache pas qu'il est difficile d'atteindre un résultat de lissage pareil, mais vous pouvez essayer de vous y rapprocher. Pour conclure, prenez l'habitude de lisser votre puissance le plus possible lors de vos sorties zone 2. Cela vous permettra de remplir cette fameuse banque de kilomètres de qualité. Et en observant l'interaction entre votre puissance moyenne, votre charge interne et la durée, vous pouvez évaluer vos capacités à basse intensité. Cela vous permettra de trouver la meilleure interaction possible entre l'intensité et la durée de vos sorties pour vous assurer une progression logique et surtout éviter de finir complètement épuisé à la fin de toutes vos séances d'endurance. Ce qui est le cas si vous n'identifiez pas votre durabilité et roulez constamment au-dessus de vos moyens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la rétribuer d'un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Antoine Albuy pour la science du cyclisme.